j'ai voulu faire des recettes que ma fille m'a demandé à base de lait concentré en fait c'est des recettes qui demandaient nécessairement le lait concentré sucré je me suis rendu compte que je n'avais pas assez bon il arrive des fois que je fais mon lait concentré sucré moi même mais quand je joue à la paresseuse là je paye déjà fait pourtant ça contient plus de produits chimiques donc du coup je dis je vais faire mon lait concentré sucré donc j'ai une recette partagée avec vous mes soeurs donc ça tombe bien je vais partager la recette avec vous donc le lait concentré maison il y a deux manières de le faire soit on a le lait frais voilà mon lait frais que moi j'ai ici soit on peut faire aussi avec le lait en poudre et voilà le sucre là moi j'ai 200 g de sucre ici je vais utiliser ça pour mon lait frais et pour le lait en poudre aussi je vais vous montrer comment on peut faire donc déjà c'est bien je vous conseille de le faire là comme je vous ai dit à moins de produits chimiques là vous conservez votre lait quand même un peu longtemps et puis en plus de tout vous pouvez doser le sucre comme vous voulez voilà et en plus encore et vous pouvez ajouter le parfum que vous voulez un vanille autre mais moi aujourd'hui je vais le faire tout simplement donc allons-y avec le lait frais d'abord voilà je vais mettre jusqu'à 500 millilitres pour voir donc là j'ai 500 millilitres passer mes deux moussara quand je vais prendre la moitié de 500 millilitres je vais ajouter 250 millilitres donc voilà j'ajoute mon sucre la seule qui aime les mesures là vous me fatiguez donc là j'ai 200 g de sucre je vais ajouter les 200 g de sucre là dedans et je vais maintenant mettre ça au feu à feu vif d'abord le temps de fondre le sucre dès que le sucre est fondu là on met à feu doux et on continue à remuer jusqu'à obtenir notre lait très simple à faire on y va donc je vais faire l'autre méthode aussi avec le lait en poudre en même temps pour le lait en poudre là je vais mettre de l'eau dans ma casserole ajouter le lait en poudre là j'ai 100 g de sucre en poudre et 50 g de sucre en poudre allons-y là je mets un peu d'eau je vais mettre la moitié de 250 millilitres j'ai utilisé le même bol pour mesurer mon lait frais donc c'est ça donc c'est bon j'ajoute mon sucre en poudre et puis je vais mettre au feu je vais faire fondre mon sucre donc au feu donc voilà ce que j'ai obtenu de mon mélange au sucre ça m'a donné un peu de sirop donc je vais attendre que ça refroidisse un peu donc je crois que mon sirop a refroidi donc je vais mettre ça dans mon mixeur un peu ici ça m'a mis non, 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 non là je mixe ça j'ouvre je remets encore le lait c'est à dire que vous mixez au fur et à mesure jusqu'à ce que ça s'épaississe je remets encore je remets je remets je vais agiter le premier coup de lait c'est ok vous voyez un peu non la consistance voilà c'est ok je vais verser dans tout ce que vous allez voir je vais verser ça dans mon bocal ici vous avez vu le lait concentré sucré avec le lait en poudre je vais laisser refroidir un peu et puis on va attendre pour le lait frais plus c'est froid plus c'est épais donc vous voyez un peu le lait concentré sucré en poudre vous voyez mon lait là ça commence à s'épaissir mais le problème de ça il faut être continuellement à poudre vous voyez ça commence à s'épaissir donc rendez-vous d'un peu de temps le lait concentré vous voyez que ça reste un peu dans la poudre c'est concentré maintenant voilà voilà c'est ça on a pas seulement à la haut on peut laisser refroidir mais pour celles qui veulent là tu peux laisser cuire un peu ça va être encore plus concentré mais du moment que c'est chaud là c'est un peu lait quand tu laisses refroidir là ça s'épaissir donc à tout à l'heure on va lait concentré vous voyez je vais tamiser un peu pour enlever les résidus bizarres un peu de cramer et autres on a un boule 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 pour la pour enlever le lait concentré sucré vous voyez non je laisse heureux froid vous voyez les résidus là les cramer autour pour que ça s'en puisse pas rentrer là donc on y est donc voilà et aïe non donc bah toi à sous ma donne et je vous reviens donc mes soeurs j'ai fini mes laits concentrés sucrés je vous présente ça c'est le lait concentré sucré obtenu à partir de de la cuisson du lait frais vous voyez non lait concentré sucré fait maison ça c'est le lait concentré sucré obtenu à partir du lait en poudre que vous avez vu faire donc voilà plus besoin d'aller payer votre lait concentré sucré dehors bourré de produits chimiques vous pouvez le faire à la maison mais maintenant moi de moi je suis très paresseuse je ne fais pas je paye mais bon il faut limiter tant que vous pouvez maintenant la différence les deux là ça ça se conserve mieux le lait concentré issu de la cuisson là ça ça c'est on peut conserver ça au frigo plus d'un mois j'ai dit bien plus d'un mois par contre pour la poudre là plus d'une semaine on peut pas donc il faut le consommer qui est immédiatement à vous de voir celui qui vous convient à vous de voir oui je dis il y est un nouvel un plan oui